Salut à tous c'est Lune et bienvenue dans une toute toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement dans une vidéo parce que vous avez été nombreux 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 dans les commentaires de la vidéo La salle m'abandonne dans une forêt à me dire la suite épisode 2 et c'est aujourd'hui dans cette vidéo qu'on va parler du coup tout simplement de la suite Tout simplement de ce qui s'est passé on va répondre à vos questions que je vous ai demandé sur Instagram de vous poser des questions sur tout simplement Ce qui s'est passé dans la forêt vos hypothèses etc et on va y répondre avec la salle bonsoir la salle déjà comment vas-tu Hello how are you bah ça va et toi ? Ecoute je vais très bien alors déjà j'étais juste à dire un truc vous voyez que le fond derrière a un peu changé J'essaie de normalement je sais pas si vous avez remarqué c'est plus le même cadrage c'est plus le même angle tout à fait normal en fait Parce qu'en fait je suis en train de changer mon setup mais vous allez voir il y a une vidéo qui va arriver bientôt de toute façon En tout cas la salle est-ce que tu es ready à répondre aux questions des gens ? Je suis ready Voilà alors déjà une question qui est beaucoup ressorti c'est est-ce que la salle t'as vraiment abandonné ou est-ce qu'il était à côté de toi ? Alors bah déjà la salle je pense que tu peux répondre directement Si j'avais été à côté de toi ça se verrait non ? Je pense parce que déjà j'avais une caméra et en fait en fait bah voilà on va dire je vais prendre mon téléphone J'avais la caméra du coup en fait je me filmais comme ça soit en selfie en fait j'avais un pied donc je me filmais soit en selfie Soit je filmais tout simplement ce qu'il y avait en face donc du coup en fait je retournais la caméra comme ça hop et je filmais en fait tout simplement ce qu'il y avait en face Donc du coup on voyait tout en fait donc je pouvais enfin je pouvais pas enfin il pouvait pas avoir quelqu'un à côté de moi J'étais vraiment seul et je me dis ça fait très très peur et de toute façon on voit dans la fin de la salle que je suis seul et c'est vrai que ça fait très peur parce qu'il y en a qui ont dit ouais est-ce que ça fait peur et tout ? Franchement ça fait peur il y en a beaucoup qui ont dit dans les commentaires moi je ne l'aurais pas fait je l'aurais pas fait j'ai eu du courage à le faire parce que honnêtement ça fait très peur là c'est vrai Alors je vais répondre à une question du coup je vous ai demandé de me poser des questions de FT Léo donc bonsoir Léo bienvenue Léo Qu'as-tu vu dans la forêt ? Alors je pense que vous avez vu un peu dans la vidéo ce qui s'est passé déjà tu vois rien dans la forêt en fait j'avais une lampe torche sauf qu'en fait c'est une lampe torche qui va jusqu'à combien de mètres ça ? 30 mètres je crois ? Ouais et en gros moi je voyais bien devant moi mais sauf que vous avec la caméra enfin la caméra du coup elle comment dire elle filme pas jusqu'à 30 mètres en fait dans le noir donc même si j'étais en night shoot on voyait pas ce qui se passait mais je voyais rien de spécial des fois je voyais des yeux à part ça il n'y a pas grand chose à part des arbres des trucs comme ça mais c'est à la fin que j'ai vu des choses et je vais y répondre après Alors question suivante est-ce que j'ai croisé des gens la salle ? Non j'ai croisé vraiment personne j'ai vu des animaux il y a aussi comme question donc ça c'est Matisse qui répond du coup et qui pose deux questions est-ce que j'ai vu des gens ou des animaux ? Pas vu de gens et animaux pas spécialement par contre j'ai vu des animaux dans une forêt mais pas le jour du tournage après quand je conduisais je suis passé par une forêt j'ai vu des biches voilà c'était pas mal mais sinon non Autre question encore une fois ça a duré combien de temps ? Très longtemps très longtemps honnêtement je vais pas vous mentir parce qu'avant la vidéo bah du coup on a pas filmé mais quand la salle il s'enfonçait dans la forêt il avançait il avançait il avançait dans la forêt je me disais oh qu'est-ce qu'il fait ? Et plus il avançait dans la forêt plus j'avais peur la salle donc c'était un peu bizarre mais on va dire que Quelques heures quoi ouais c'était hardcore quoi déjà tu m'as déposé à 1h du matin c'était vraiment flippant ça a duré je sais pas combien de temps je suis à quelle heure exactement mais Non à la base à la base on était allé avant mais tu voulais juste pas y aller tu voulais juste pas descendre Non j'avais peur franchement j'avais peur tu t'enfonces en fait y'a rien c'est à dire qu'autour de toi tu cries y'a rien y'a personne pour te secourir donc c'est pour ça que j'étais au téléphone avec la salle sachant qu'il y avait très peu de réseaux en forêt vous allez voir à la fin je gueule et tout de toute façon je vous ai montré au tout début de la vidéo et franchement y'avait rien Y'a rien qui dit je pense que t'as couru et je trouve ça bizarre et flippant c'est vrai que j'ai couru à la fin mais au début non je courais pas trop j'étais plus en mode découverte et tout j'essaie aussi de vous faire une bonne vidéo Donc c'est pour ça j'essaie de parler un maximum et tout mais en vérité je suis flippé ça fait franchement être seul dans une forêt ça fait peur y'a rien y'a rien de chez rien Même si t'es au téléphone avec la salle le temps que la salle y vienne t'en avais quoi à peu près 2 minutes le temps que tu viennes voire plus si tu roules la 140 quoi mais sachant qu'il y a des dodans et tout qu'il y a des trucs bizarres sur la route tu serais là en 5 minutes minimum en voiture donc ça faisait peur La salle t'a prank c'est la salle qui a fait un prank à la fin y'en a beaucoup qui ont dit ça à la salle qui pensent que tu m'a prank à la fin C'est à dire ? Bah je sais pas apparemment tu m'a prank il s'est passé des choses mais on va y revenir Alors t'as ressenti quoi dans la forêt alors qu'est-ce que tu ressens quand t'es seul dans une forêt tu ressens beaucoup de peur déjà T'es bah une inquiétude t'as inquiété tu tremblote un peu avec le froid ça joue qu'il faisait très froid je crois qu'il faisait combien la salle il faisait à peu près moins 2 à peu près Ouais il faisait froid Et en fait j'avais j'avais des gants mais des gants en laine dégueulasse et je tenais la caméra en fait je tenais la caméra non-stop et avec l'autre main je tenais la lampe sachant que la lampe bah c'est Il y a une source de lumière donc en fait c'est un peu chaud donc j'avais pas froid avec l'autre main mais avec l'autre avec laquelle je tenais la caméra j'avais très très froid Et honnêtement je sentais plus mes doigts c'était horrible A la fin au bout de deux heures et qu'elle je sentais plus mes doigts c'est à dire que c'était bizarre ça faisait mal Alors il y a Emma qui dit les yeux qui brillent dans la forêt sont peut-être l'âme des personnes qui ont péri Emma tu fais peur un peu Emma j'ai envie de dire là c'est Je sais pas t'es dans quel délire mais ça fait peur Quelqu'un t'as suivi alors ouais ça aussi non personne m'a suivi parce qu'en fait au début je vais pas vous mentir voilà je vais pas vous mentir Je pensais que la salle allait me prank et il allait me faire flipper avec des gens bizarres ou quoi si je sais pas des gens déguisés ou quoi Mais pas du tout en fait et c'est pour ça que des fois je sais pas si vous avez remarqué je regardais derrière moi Il y avait pas quelqu'un qui me suivait dans la forêt donc je prenais la lampe en fait et je regardais à gauche je regardais à droite Mais plusieurs fois d'affilée pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un qui était caché dans les buissons ou qui était caché derrière un arbre ou quoi Mais en fait non pas du tout en fait il y avait vraiment personne qui me suivait Mais t'as trouvé des lucioles sur la route ? J'ai trouvé des lucioles voilà et en fait au début je disais ouais c'était des yeux mais en fait c'était pas du tout des yeux c'était des lucioles en fait tout simplement Et c'est la salle qu'ils avaient laissé en plus petit malin c'était pour me faire peur c'est vrai c'est vrai Tu t'es fait manger par un chien c'est Azine qui dit ça et ben on va y répondre après Azine je vais y répondre après Il y a Enzo qui nous dit t'as kiffé faire cette vidéo malgré la peur sinon continue que tu gères Bah merci à toi déjà Enzo Est-ce que j'ai kiffé faire cette vidéo ? Ouais franchement c'était pas mal J'ai bien kiffé c'était même si le fait d'avoir peur et tout c'était vraiment pour vous que je l'ai fait Sinon je l'aurais pas fait honnêtement si il y aurait pas Parce que je rappelle que le deal c'était je fais la vidéo et la salle crée une chaîne avec tout le monde dedans D'ailleurs la chaîne a n'hésitez pas elle se trouve en description n'hésitez pas à vous abonner en masse On est bientôt à 30 000 abonnés sur la chaîne Il y a déjà une vidéo qui est sortie en plus Alors il y a Julie qui me dit Donc Julie Julie bonsoir à toi Julie C'est la première fois que tu viens la nuit dans une forêt Pas la première fois J'ai déjà été avec des potes Waouh Alors là je suis choqué je suis en train de J'ai vu une question de Milo Alors la salle je veux tes réactions Je pense que t'es mort Et c'est un pote à toi qui pose cette question Mais tu vas continuer tes vidéos même si t'es mort Ah là on est Là Là c'est incroyable On est dans le top du top Milo Alors Milo franchement je sais pas ce que tu fumes Mais là t'es vraiment perdu Il y a Tissou qui dit Est-ce que t'avais envie de faire caca Si oui est-ce que faire caca dans la nature c'est bien Euh J'ai pas envie de faire caca J'ai pas fait caca Par contre j'ai fait pipi Voilà j'ai fait pipi Juste avant de tourner En fait quand ils m'ont déposé j'ai fait pipi juste avant Pour combien tu retournes dans la forêt La salle pour combien tu me redéposeras dans la forêt Pour 10 euros c'est bon 10 balles Oh mais le prix je prends des risques quand même Combien j'y retourne franchement 500 euros J'y retourne Allez 100 euros 100 euros j'y retourne Si la salle tu veux me mettre 100 euros j'y retourne Non 100 euros tu veux pas 10 euros 10 euros je vais faire quoi avec 10 euros Je vais m'acheter un kebab c'est tout 15 euros Ah c'est un menu maxi best of et des nuggets Ça commence à être intéressant C'est quoi je vais y réfléchir et je te réponds après Il y en a il a dit On veut la suite Et je pense que La suite avec un gros exclamation Vraiment il veut la suite lui Et je pense que t'as grimpé dans un arbre Gosse Goksen qui dit ça Bon j'ai pas grimpé dans un arbre Mais presque presque Je vais vous dire pourquoi presque Mais vous allez savoir Je vais répondre à une question Dernière question Du coup c'est Val Qui dit est-ce que la salle est venue te chercher ou pas Et oui la salle est venue me chercher Alors je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé Je vais déjà vous donner trois histoires Et vous allez me dire selon vous dans les commentaires Laquelle des trois est vraie ou fausse Vous répondez tout simplement laquelle est vraie Alors déjà première histoire Tout simplement c'est un prank de la salle Et il y a quelqu'un qui m'attendait au bout de la forêt En fait il y a quelqu'un qui m'attendait quelque part dans la forêt Et qui est sorti d'un coup et qui m'a cavalé Donc c'est la première hypothèse Voilà Donc première hypothèse Réfléchissez bien Je vous laisse réfléchir Ensuite deuxième hypothèse Je me suis fait poursuivre par des chiens Très très vénères C'est des chiens de garde en fait Qui m'ont cavalé Et du coup j'ai dû me réfugier dans une maison Que j'ai trouvé Enfin en fait quand j'ai cavalé Je suis tombé sur une maison Et il y avait des chiens qui me cavalait du coup Et je suis rentré dans la maison pour me protéger Deuxième hypothèse Et enfin troisième hypothèse Et là vous devez répondre à la question Laquelle des trois est vraie Troisième hypothèse J'ai croisé un fantôme Et j'ai eu très peur Et j'ai cavalé, cavalé, cavalé Et sur le chemin J'ai tout simplement croisé des chiens banals Bano, bano Bano Voilà, voilà un peu Ces trois hypothèses A vous de me dire Selon vous Selon moi Selon vous Selon ce que vous Faut bien réfléchir Parce que c'est vrai que c'est un peu dur quand même Ça peut être vrai les trois Donc on sait pas Toi la salle Qui connait la réponse Est-ce que tu peux nous dire Laquelle des trois est vraie Parce qu'ils ont quand même mis leurs commentaires Laquelle des trois est vraie Bah aucune Moi je connais la vraie réponse Et la vraie c'est que t'es arrivé au bout Y'a une soucoupe volante qui est descendue Un alien qui est sorti Qui t'a tiré avec lui à l'intérieur de la soucoupe Et elle est partie Et je t'ai pas revu Et là Ensuite Ils t'ont redéposé devant chez toi Sauf que quand ils t'ont redéposé Tes yeux Ils clignent plus Du haut vers le bas Mais de la gauche vers la droite Donc j'ai l'impression Qu'ils t'ont fait quelque chose de bizarre T'as l'impression Ouais C'est vrai C'est vrai C'était C'était pas ça Non en vérité C'était du coup Bah en fait tout simplement Me balader Enfin dans la forêt J'ai entendu des bruits bizarres À ma gauche Dans la caméra à gauche Et c'était tout simplement des chiens On m'entend des chiens gueuler C'est des chiens qui m'ont cavalé Et ils m'ont Enfin c'est des chiens vraiment vénérins J'ai cavalé 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 Et vous savez Enfin à un moment donné Je prends mon téléphone J'essaie de crier À la salle La salle Stop Il y a des chiens En fait après c'est coupé On entend des bips et tout J'ai cavalé En fait après je suis tombé Sur une maison qui était à droite En fait au début j'étais à gauche Il y avait des chiens à gauche Cavalé Cavalé Et je suis tombé sur une forêt Qui était à droite Et tout simplement Je suis rentré dans la maison Et j'ai attendu la salle Et donc la salle est venue me chercher Les chiens étaient vraiment vénères De chez vénères On a dû calmer les chiens en fait Et bah en fait Il y avait tout simplement Une personne qui est venue Récupérer les chiens C'était leur maître En fait tout simplement Dans une forêt à cette heure-ci C'est vrai Il était très bizarre En tout cas voilà J'ai un peu répondu A toutes vos questions Est-ce que je vais faire une suite Sur la forêt On verra bien De toute façon vous savez Ce qui s'est passé Ça a été filmé Donc je vous montrerai peut-être La suite Il faut voir Que ça donne au montage et tout Parce que C'est un peu bizarre on va dire C'est un peu flippant la salle Bah il fait nuit surtout Donc c'est un peu bizarre Et c'est bizarre On voit rien quoi On voit rien quoi En tout cas voilà J'espère que cette petite vidéo Vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activer la cloche On va mettre un petit like J'ai envie de dire On va suivre sur Instagram Aussi la salle Si tu veux Si tu veux par contre Je peux te déposer Dans une maison abandonnée Pour la chaîne NIMP Mais pas tout seul Pas tout seul A réfléchir Franchement Non mais pas tout seul Pas tout seul Avec l'équipe Avec l'équipe Il y a peut-être moyen Je vous dépose dans une Je vous dépose dans une maison abandonnée Et vous devez survivre dedans Pendant Bah jusqu'à ce que Le dernier survive quoi Ah le dernier L'essorien de la maison Ouh Mais on abandonnée Ouais abandonnée quoi Bah ouais Après il peut se passer des choses dedans On ne sait jamais quoi Bah si elle a été abandonnée C'est pour une raison C'est qu'elle est hantée C'est qu'il y a un truc quoi Bah oui Bah écoute on verra bien En tout cas voilà la salle J'espère que cette vidéo t'a plu C'est pas mal J'ai répondu aux questions au maximum Et puis moi je vous dis Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada